Et on va débuter avec Jinpachi Mishima qui est le père de Heihachi, le grand-père de Kazuya et l'arrière-grand-père de Jin. Mais c'est également un homme d'honneur et de droiture, puis le meilleur ami de Wang, en plus d'être le fondateur de la Mishima Zaibatsu. Il a été vaincu lors d'une prise de contrôle par son fils 50 ans avant le cinquième tournoi. Alors que Heihachi commençait à orienter l'entreprise vers l'industrie militaire, bien que son père était contre cette idée, Jinpachi tenta de défendre le Zaibatsu. Mais il échoua et fut emprisonné sous le Honmaru, qui est l'un des complexes de Heihachi dans le but de le faire mourir de faim et de soif. Mais le vieil homme résista le plus longtemps possible dans l'espoir d'être secouru. Et c'est alors qu'une fois arrivé au bord de la mort, un démon profita de la faiblesse du vieil homme et prit possession de son corps et de son esprit. Il resta en stase pendant de longues années, mais après la fin du quatrième tournoi, une horde de Jak 4 s'attaqua à Heihachi et Kazuya. Kazuya lui s'enfuit et Heihachi lui fut pris dans une grosse explosion et est considéré comme étant mort. Mais l'explosion libéra alors Jinpachi, complètement possédé par le démon. Il en profitera pour reprendre les reines de la Mishima Saibatsu. Il n'aura alors plus que deux objectifs. Se débarrasser de la lignée des Mishima pour mettre fin à cette malédiction et organiser le cinquième tournoi dans l'espoir de trouver un adversaire assez fort pour le tuer. Et ça sera son arrière-petit-fils, Jin Kazama, qui répondra à ce critère. Et qui mettra fin aux souffrances de son ancêtre. Heihachi est né en tant qu'héritier du riche, puissant et très respecté Jinpachi Mishima. Propriétaire du Mishima Saibatsu et maître d'art martiaux de renommée mondiale. Jusqu'au jour où Heihachi trahira Jinpachi et lui volera le Saibatsu. Il avait donné naissance à Kazuya avec sa femme Kazumi. Mais il le méprisait et le considérait comme trop faible au point de le jeter d'une falaise pour tester sa force. Pour motiver davantage Kazuya, Heihachi a adopté un orphelin chinois nommé Li Shaolan et l'a élevé comme un rival de son vrai fils. Il a ensuite annoncé le premier tournoi pour vraiment tester la force de Kazuya. Mais à sa grande surprise, il se fera battre par Kazuya qui va ironiquement le jeter d'une falaise. Cependant, Heihachi a lui aussi survécu. Et après cette entraînée, il participera au second tournoi pour y prendre sa revanche. Il battra enfin Kazuya et le jettera cette fois-ci dans un volcan, histoire d'être bien sûr quoi. Revenu à la tête de l'empire financier Mishima, Heihachi a organisé la Tekken Force, le corps privé de la MFE. Et les a dépêchés pour régler les différents problèmes internationaux pour nourrir les pays pauvres du monde. Afin d'obtenir le soutien des dirigeants du monde entier. 15 ans plus tard, il aura pour objectif de capturer le légendaire ogre pour gouverner le monde. Jusqu'au jour où Heihachi a reçu la visite d'un jeune garçon de 15 ans nommé Jin Kazama. Étant informé que Jin était son petit-fils et entendant ce qui est arrivé à sa mère, Jun, Heihachi pensa qu'ogre se nourrissait de l'âme forte des autres. Alors, il a entraîné Jin pour l'utiliser comme leurre pour attirer ogre. Mais il remarqua que Jin, le plus jeune de la lignée Mishima, commençait à montrer le même pouvoir dangereux que Kazuya. Heihachi a alors décidé de se débarrasser de Jin après avoir attiré ogre. Il a alors mis une balle dans la tête de Jin après le troisième tournoi. Mais Jin a survécu et s'est transformé en diable. Outrefois considéré comme mort après avoir été jeté d'une falaise par son père Heihachi, Kazuya est l'un des combattants les plus redoutés du tournoi de Tekken. En tant que fils de Heihachi Mishima, Kazuya utilise le style d'art martial de sa famille, le style Mishima. Il avait une relation décontractée avec Jun Kazama et il eut un fils, Jin. Kazuya entretient depuis longtemps une rivalité avec son père. Il est également le maître du célèbre électrique Wind Godfist. Le diable est son alter ego quand le gène du diable le consomme. Après avoir été vaincu par Heihachi et jeté dans la bouche d'un volcan il y a 20 ans, Kazuya a été ramené à la vie par la G Corporation, une entreprise de biotechnologie réalisant des avancées révolutionnaires dans le domaine de la recherche biogénétique. Avec l'aide de la G Corporation, Kazuya a étudié le mécanisme du gène du diable qui réside dans son corps en se soumettant à des expériences génétiques. Il croyait qu'une fois qu'il aurait débloqué et contrôlé le pouvoir du gène du diable, il serait assez puissant pour vaincre Heihachi et détruire la Mishima Zebatsu. 20 ans plus tard, les Tekken Force ont attaqué un centre de recherche de la G Corporation sans avertissement et ont réussi à voler les données de recherche pour la Mishima Zebatsu. Furieux que Heihachi ait une fois de plus ruiné ses plans, Kazuya est plus que jamais déterminé à se venger de son père. Mais il reconnaît instantanément l'annonce du quatrième tournoi comme un piège tendu par Heihachi pour l'attirer. Malgré cela, Kazuya entre dans le tournoi, car c'est enfin sa chance de vaincre Heihachi. JIN KAZAMA A l'âge de 15 ans, JIN a découvert qu'il était le fils de Kazuya Mishima et dans le même temps, il a perdu sa mère, Jun Kazama. JIN s'est entraîné sous la supervision de Heihachi avec l'intention de vaincre le dieu du combat, Ogre. Heihachi n'était pas seulement son grand-père, mais aussi un professeur fiable. Ayant maîtrisé le style de combat Kazama, JIN commence à agir en tant qu'artiste martial. Et c'est lors du troisième tournoi que JIN bat l'assassin de sa mère, True Ogre. Mais quelques secondes après sa victoire, JIN est attaqué par Heihachi et la Tekken Force. Heihachi lui tire une balle dans la tête, tuant son propre petit-fils. Cependant, cela réveilla le diable qui était en lui. JIN claque Heihachi à travers un mur de pierre, puis le jette violemment au sol. Dehors, il déploie ses ailes et s'envole dans la nuit. JIN détestait tout ce qui concerne les Mishimas. Son style de combat, le gêne du diable dans son sang et brûlait de désir de détruire la ligne maudite des Mishimas. Plus tard, après avoir vaincu son arrière-grand-père JIN Pachimishima dans le cinquième tournoi, JIN est devenu le nouveau chef du Mishimas Eibatsu. Et a apporté le chaos et la souffrance à travers le monde en utilisant les Tekken Force pour se débarrasser de la puissance militaire de chaque comté et prendre le contrôle de leurs ressources énergétiques. Après tout ce qui a été fait, la Mishimas Eibatsu s'est déclarée nation indépendante et a déclaré la guerre à tous ceux qui s'y opposaient. Mais il semblait que la Mishimas Eibatsu conquérait le monde entier jusqu'à ce qu'une autre puissance s'oppose finalement à l'organisation de JIN. Il s'agit de la J-Corporation dirigée par Kazuya Mishima qui met une prime sur la tête de son fils. Et presque comme si JIN s'attendait à ce que J-Corporation s'implique, il a immédiatement annoncé le sixième tournoi. Jun Kazama est un officier du WWWC, pardon, une organisation de protection des animaux. Un jour, elle aura pour mission d'arrêter Kazuya qui fait passer clandestinement des animaux protégés par l'environnement pour des expériences. Lorsque le deuxième tournoi touche à sa fin, Jun se rend compte que la force surnaturelle de Kazuya provient du diable. Mais elle ne peut s'empêcher d'être attirée par lui. Kazuya quant à lui semble être beaucoup plus calme en la présence de Jun qui finira par tomber enceinte de lui. A la fin du tournoi, le diable quitte Kazuya et tente de posséder l'enfant à naître de Jun. Mais elle s'est avérée être supérieure et a vaincu le diable. Avant de fuir vers les forêts de Yakushima où elle avait l'intention d'élever son enfant loin du mal et du danger. Plus tard, elle a donné naissance à un petit garçon qu'elle a appelé JIN et qui prendra le nom de famille de sa mère. 15 ans plus tard, Jun sentit l'approche d'Ogre et avertit JIN de chercher son grand-père Hayachi Mishima si quelque chose lui arrivait. Ogre a effectivement attaqué Jun qui supplia JIN de s'enfuir. Mais il voulait protéger sa mère bien-aimée et l'Ogre a chargé sur lui. Il fut bien sûr surpassé et a rapidement été assommé. Quand JIN s'est réveillé, leur maison avait brûlé et Jun avait disparu. JIN a cherché frénétiquement à travers les décombres mais n'a jamais pu trouver sa mère. Assassin de sang-froid, Nina a acquis sa combinaison inhabituelle de compétences auprès de ses parents. Son père, autrefois assassin pro Liera, a quitté l'Irlande pour échapper à son passé. Son mariage avec une championne britannique d'Aïkido a créé une lignée qui engendrerait un enfant doté d'un talent incroyable et d'un instinct de tueur. Lors du second tournoi, Nina avait pour mission d'assassiner Kazuya Mishima. Mais son combat personnel est de régler enfin la longue bataille avec sa sœur Anna. En raison d'une querelle prématurée avec sa sœur Anna, elle n'a pas pu assassiner Kazuya lors du second tournoi. La Mishima Zaibatsu a alors utilisé Nina et sa sœur comme sujet de test expérimental pour la recherche en cryogénie. Quinze ans plus tard, le corps privé de Heihachi Mishima, la Tekken Force, s'est rendu sur le lieu de sépulture et a fouillé Ogre. Cette découverte a déchaîné son esprit qui a réveillé l'âme reposante de Nina. Désormais contrôlée par Ogre, Nina agit de manière robotique avec l'ordre d'assassiner Jinkazama. Elle s'est même battue pendant le tournoi alors qu'elle souffrait d'amnésie induite par le cri au sommeil. Mais elle n'a pas pu assassiner Jinkazama. Depuis lors, Nina a disparu des confins de la Mishima Zaibatsu et a passé ses journées à effectuer des missions en tant qu'assassin sous contrat. Elle n'a pas réussi à retrouver ses souvenirs d'Anna ou de sa vie personnelle. Et en tant que femme sans souvenirs ni relations proches, la seule personne sur qui Nina pouvait compter, c'était elle-même. Mais un jour, elle reçut un nouveau contrat d'une organisation mafieuse. La cible était Steve Fox, un champion du monde de boxe. Avec un peu de recherche, Nina a découvert que Fox participait au quatrième tournoi. Alors, elle participa également à ce tournoi pour accomplir sa mission. Le problème, c'est que Anna aussi. Ensuite, la petite sœur, avec son look de femme fatale, aguicheuse et féminine. Mais Anna n'en est pas moins, elle aussi, une redoutable assassine. Cela est dû au fait que son père, Richard Williams, avait plus tendance à favoriser Nina. Plus tard, elle accusera même d'être responsable de la mort de leur père et fera tout ce qu'il faut pour lui mettre des bâtons dans les roues. Elle participera alors au premier tournoi pour l'empêcher de tuer Hayashi Mishima avant de devenir la garde du corps de Kazuya lors du second tournoi qui était lui aussi la cible de Nina. Mais alors que le combat entre sœurs ne donna ni gagnante ni perdante, Kazuya décide de les capturer et livrer Nina au docteur Bosconovitch pour tester le sommeil cryogénique, stoppant la vieillesse du patient. Mais apprenant cela, Anna insistera pour devenir elle aussi un cobaye pour ainsi profiter des bénéfices. Et plus tard, Nina deviendra membre d'un Michibazaibatsu où elle se tiendra aux côtés de Jin Kazama. Anna, elle, décidera de se tenir auprès de la concurrence qu'est la G Corporation dirigée par Kazuya Mishima dans le but de contrer sa sœur. On ne le dirait pas comme ça, mais ce dangereux psychopathe est un ancien officier de la police nationale. Seulement voilà, il se fera tuer lors d'une fusillade à Hong Kong. Son corps se retrouvera alors dans le laboratoire d'un homme nommé Dr Abel qui transformera son cadavre en un cyborg, le ramenant alors à la vie. Abel avait l'intention de construire une armée de cyborgs. Alors, il chargea Brian de récupérer des données appartenant à son rival qu'est le Dr Bosconovic. Mais voilà, après le troisième tournoi, Brian s'apercevra qu'il a été abandonné par le Dr Abel qui a été recruté par la Michibazaibatsu. Il en voudra alors au docteur et à l'organisation. Mais en plus de cela, il se rend compte que son corps meurt à petit feu. Son dernier espoir sera donc de participer au prochain tournoi afin de prendre la tête de la technologie de la Michibazaibatsu pour le conserver. Cependant, il perdra et tentera tout de même de convaincre le Dr Abel de l'aider. Celui-ci refusa, le considérant comme étant obsolète et Brian finira par le tuer avant de sombrer dans le coma. Par chance, il sera récupéré par Yoshimitsu qui le livrera au Dr Bosconovic. Celui-ci lui installera alors un générateur d'énergie perpétuelle ce qui allongera sa durée de vie. Sachant cela, Brian fut pris d'un énorme fou rire de satisfaction et tuera le docteur en plus des membres du clan Manji. Il vivra alors en participant à des guerres et en étant traqué par Yoshimitsu qui lui cherchera à se venger. Jackie Chan. Pardon, je voulais dire Lei Wulong mais bon, c'est sûr que l'inspiration est bien sûr évidente. Lei, que l'on surnomme Supercop, est un policier de Hong Kong aux multiples talents ayant développé son propre style de Kung Fu. Il est craint à l'échelle internationale y compris par les organisations criminelles les plus puissantes. Ses participations au tournoi seront à chaque fois dues à ses enquêtes sur d'autres combattants. Par exemple, lors du second tournoi, il fera équipe avec John Kazama pour arrêter Bruce Irvine, le garde du corps de Kazuya qui est soupçonné de trafic illégal. Il participera au quatrième tournoi dans le but de protéger le boxeur Steve Fox qui fut la cible de la tueuse Nina Williams. Et il finira même par démanteler un puissant syndicat du crime faisant renoncer Nina à sa mission. Mais plus tard, il traquera un terrible combattant du nom de Feng Wei qui s'en prenait à plusieurs dojos de Chine pour démontrer sa force. Lay n'arrivera pas à l'arrêter. Mais pas le temps de niaiser car suite à la prise de contrôle de la Mishima Zaibatsu par Jin Kazama, celui-ci déclenchera des guerres et des attentats dans le monde entier. Alors la seule chance pour Lay de l'arrêter sera donc de participer au prochain tournoi. Pas facile la vie d'un flic. Eddie était le fils d'un riche industriel brésilien. Son père combatta les cartels de drogue brésilienne et il savait qu'il reprendrait un jour l'entreprise familiale. C'était un garçon travailleur, loyal et fort apprécié de son entourage. Mais un jour, alors qu'il n'avait que 19 ans, Eddie trouva le corps de son père blessé par balle. Celui-ci était nerveux depuis quelques temps et avait rassemblé suffisamment de preuves pour démanteler une organisation. Dans son dernier souffle, il dira à son fils qu'il n'est pas encore temps de se battre et qu'il devra dire aux autorités que c'est lui, l'assassin, afin qu'il aille en prison. Car c'était sûrement le seul endroit où il serait en sécurité. Une fois derrière les barreaux, Eddie fit la connaissance d'un vieil homme qui lui enseigna l'art de la capoeira pendant 8 années. A sa sortie, il participera au troisième tournoi dans l'espoir de persuader la MFE de l'aider dans sa vieille vengeance. Et plus tard, il deviendra le maître de Christi Montero qui est la petite fille de son maître. Mais le vieil homme a eu une maladie incurable et seule la technologie de la Mishima Zaibatsu pourrait le sauver. Eddie sollicita alors l'aide de Jin Kazama. Celui-ci accepta si, en échange, Eddie acceptait de devenir un membre de la Tekken Force. Élève de Baek, Warang étudie l'art du Taekwondo. Il a des coups de pied rapides et de la vitesse. Warang a été enrôlé dans l'armée de son pays natal qu'est la Corée et a été affecté à une division des opérations spéciales. Bien que ses succès dans diverses missions aient été très appréciés, ainsi que ses prouesses au Taekwondo et aux techniques de combat, sont penchants pour la désobéissance aux règles et aux ordres donnés à ses officiers supérieurs lui ont valu des problèmes. Warang ne s'intéressait pas à la vie militaire et ressentait un étrange vide en lui. Il se souvenait de l'époque où l'on déboursait de l'argent dans des combats de rue et des courses de moto, mais il pensait souvent à un combat en particulier, celui contre son rival, Jin Kazama. Un jour, Warang a appris l'annonce du prochain tournoi. Son sang s'agita. Il battrait Jin, Hayashi Mishima et quiconque oserait le défier de réclamer la Mishima Zabatsu. Rempli d'excitation qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, Warang s'est échappé de la base militaire et s'est dirigé vers le tournoi. Paul est un motard passionné avec une grande expérience dans le judo et a connu pour son célèbre coup de poing The Phoenix Smasher. Il a participé à tous les tournois à ce jour et est resté invaincu tout au long du troisième tournoi et a même été victorieux contre Ogre. Gonflé de fierté, il rentra chez lui. Cependant, sa fin heureuse a été de courte durée. A l'insu de Paul, Ogre s'est transformé en sa deuxième forme, True Ogre et le tournoi s'est poursuivi après son départ. Bien que Paul ait affirmé qu'il était le véritable champion du troisième tournoi, peu de gens le croyaient et même ceux qui l'ont fait se sont finalement lassés de son attitude. Les amis, les admirateurs ont lentement disparu et son dojo a finalement cessé ses activités par manque d'étudiants. Mais un jour, Paul tombe sur un journal annonçant le quatrième tournoi. Brûlant de désir de gagner ce tournoi, il décide de tout donner une fois de plus pour prouver qu'il est le seul vrai champion, une fois pour toutes. Mais le match en revanche de Paul Phoenix avec l'ours appelé Kuma était féroce. Mais bien que victorieux, il était complètement épuisé, le laissant inapte à continuer le cinquième tournoi. Incapable de collecter le prix du dernier tournoi, Paul, qui était déjà accablé par sa montagne de dettes, apprend qu'un nouveau tournoi aura bientôt lieu. Estimant que s'il gagnait le tournoi, il pourrait enfin dire adieu à ses problèmes de près, Paul réfléchit profondément au moyen d'augmenter ses chances de gagner et participer seul était hors de question. Mais s'il pouvait former une équipe avec quelqu'un, ses chances de gagner le prix augmenteraient considérablement. Et il a donc revu son plan avec son meilleur ami, Marshall Law. Marshall Law qui participait au tournoi. Law décide de s'inscrire au tournoi pour venger ses élèves et redorer le blason de son dojo. Une fois que son fils Forest fut majeur, il commença à gérer le dojo avec lui. Et à l'époque du quatrième tournoi, Marshall Law était un homme d'affaires prospère. Il dirigeait un dojo nouvellement créé et possédait même une chaîne de restauration rapide chinoise à l'échelle nationale appelée Marshall China. Malheureusement, il a perdu une guerre de franchise contre un concurrent et a dû déclarer faillite un an plus tard. Incapable de faire face à son échec, Marshall est tombé dans la dépression et a passé ses journées à la maison abroyée du noir. Puis un jour, une annonce d'un nouveau tournoi est arrivée à sa porte. Les yeux de Marshall brillèrent d'une vigueur renouvelée. Après un mois d'entraînement intense, le feu à l'intérieur faisait rage plus que jamais. Mais il n'y parvient pas et se retrouve ruiné. Lorsqu'une autre nouvelle va accroître encore plus son besoin d'argent, l'accident de son fils Forest. Encore une fois, le besoin de thunes le pousse à participer au cinquième puis au sixième tournoi. Genryu a été banni du ring de sumo après avoir été surpris en train de préparer des combats en sa faveur. Mais après cela, il a fini par être employé par Heihachi Mishima à Tekken. Il combat Yoshimitsu qui le bat et vole son argent mal acquis. Mais en entrant dans le deuxième tournoi, Genryu a fini par tomber amoureux de Michel Chang. Un amour dont Michel n'était pas consciente, croyant que Genryu était un gros dégoûtant et un fou de femme. Après que Michel l'ait vaincu et la disparition de Kazuya, Genryu est retourné au Japon. Cependant, son interdiction de sumo a été levée et il est devenu le plus jeune Rikichi de tous les temps. Il a ouvert une école de sumo et a travaillé comme entraîneur d'autres lutteurs de sumotori dans le but d'enfin oublier Michel. Mais un jour, alors qu'il regardait une émission télévisée sur le quatrième tournoi, il a repéré Julia Chang comme l'une de ses compétitrices. Remarquant à quel point elle ressemblait à son ancien béguin, Michel, Genryu a décidé de participer au cinquième tournoi, convaincu qu'il gagnerait le cœur de Julia s'il a récupéré des données perdues sur le rajeunissement de la forêt. Pendant le cinquième tournoi, Genryu s'est égaré et est tombé accidentellement dans le laboratoire de recherche de Mishima Financial Group. Et dans le laboratoire, il a trouvé le disque contenant les données du programme de reboisement, estimant qu'il avait enfin ce qu'il fallait pour que Julia accepte sa demande en mariage, il le lui a présenté le disque, mais ça n'est que le disque qu'elle acceptait. En tant que fils adoptif de Heiachi Mishima, Li Shaolan avait à l'origine droit au Mishima Ziaibatsu tout autant que Kazuya. Il a reçu la même éducation et le même entraînement que le clan Mishima. Mais après avoir trahi Heiachi et s'être rangé du côté de Kazuya lors du second tournoi, Li a été expulsé de la Mishima Ziaibatsu. Pendant un certain temps, les pensées de vengeance ont consumé Li. Finalement, il s'est rendu compte qu'il était inutile de tuer un vieil homme qui n'avait probablement que quelques années à vivre au mieux. Avec cette prise de conscience, Li s'est éloigné des combats et a déménagé dans un manoir au Bahamas pour mener une vie solitaire. Un jour, il a découvert une énorme vente en ligne des actions de G Corporation. Son intuition lui a dit que quelque chose s'était passé au sein de l'entreprise. Il a piraté leur réseau informatique classifié et a accédé à leur communication interne d'entreprise. Li a appris que la Mishima Ziaibatsu a attaqué la G Corporation et a causé des dommages importants à leur installation de recherche. Il est également tombé sur des informations selon lesquelles une nouvelle forme de vie en cours de développement par la Mishima Ziaibatsu serait achevée prochainement. Cependant, il est apparu qu'il leur manquait un élément essentiel. Curieusement, une annonce a été faite pour un quatrième tournoi à peu près au même moment. La passion déclinante de Li pour le combat a été ravivée ainsi que son ressentiment envers le clan Mishima. Afin d'empêcher la Mishima Ziaibatsu de découvrir sa véritable identité, Li s'est inscrit au tournoi sous le nom de Violet et ce, en se teignant les cheveux. King est un lutteur professionnel du Mexique avec un mystérieux masque de jaguar. Le premier qui est apparu dans Tekken et Tekken 2 est décédé quelque temps avant le cinquième tournoi tandis que le deuxième et actuel apparaît du troisième au septième. Le premier King était autrefois un orphelin impitoyable aimant la bagarre. Au cours d'un de ses combats, King a été gravement blessé et s'est effondré devant un monastère. Mais les prêtres marquèses l'ont sauvé de la mort. Après avoir récupéré, King a réalisé l'erreur de ses actes et a décidé de commencer une nouvelle vie. Il est devenu prêtre catholique et a renoncé à ses anciennes méthodes de combat. Il est alors devenu un homme avec une mission. Il rêvait de construire un orphelinat pour les enfants des rues espérant les empêcher de devenir le genre de personnes qu'il était. King, deuxième du nom, était un gamin des rues qui a été élevé dans un orphelinat mexicain appartenant aux combattants masqués d'origine. A l'âge de 24 ans, ce lutteur a travaillé dur avec King jusqu'au jour où la nouvelle de la mort tragique du premier a éclaté. Voyant que l'orphelinat allait s'effondrer, il a enfilé le masque de King et a imité son style. Malheureusement, il n'avait vu les techniques de lutte de King que lorsqu'il était enfant et il a perdu toutes les compétitions auxquelles il a participé. Un jour, cependant, un autre homme avec un masque lui a rendu visite. Cet homme s'est révélé être Armored King qui souhaitait savoir si les rumeurs d'un nouveau King étaient vraies. Armored King voyage d'un ring de catch à un autre à la recherche d'un challenger digne de ce nom. L'original Armored King a regardé avec intérêt la tentative de King de remporter le premier tournoi ayant besoin d'argent pour son orphelinat. Bien que King n'ait pas remporté le tournoi, il a quand même gagné la troisième place lui donnant assez d'argent pour bâtir son projet. Peu de temps après la mort d'un enfant dont il avait la garde, King s'enfuit choisissant la voie de l'alcoolisme. Armored King a vu un changement total chez son ancien rival car King ne participait plus à aucun tournoi de lutte et disparaissait pendant de longues périodes. Armored King s'est inquiété pour son ami et est intervenu juste à temps alors que King était au bord d'une dépression. Le trouvant désemparé et ivre dans une ruelle, il le convint de se remettre dans l'esprit du combat et d'entrer dans le deuxième tournoi après avoir rencontré King lors du tournoi. Le mystérieux lutteur masqué, Armored King. Mais qui se cache derrière l'armure d'acier et le masque de jaguar noir et que cherche-t-il ? Craig Marduk a assassiné le premier Armored King à l'époque du quatrième tournoi. Mais le frère d'Armored King a pris sa place et est revenu comme celui qui l'appelle Armored King. Invaincu pendant quatre ans dans le circuit professionnel, Craig Marduk était autrefois un combattant respecté et redouté de Valtudo. Cependant, Craig est expulsé des rangs professionnels après avoir été lié à un scandale mineur. Amère contre ses pères et la société, la colère de Craig a consumé son âme. Un jour, il a commencé une bagarre dans un bar en Arizona et a tué un adversaire pendant le combat. Condamné pour homicide involontaire coupable au deuxième degré, Craig a été condamné à dix ans de pénitencier d'état. Mais deux ans plus tard, Craig a été mystérieusement libéré de prison. Un bienfaiteur anonyme avait apparemment payé de nombreux tribunaux pour organiser la libération de Craig. Une enveloppe lui est remise peu après sa libération et en l'ouvrant, il y trouve un billet d'avion et un article sur le quatrième tournoi. Marduk a mené une bataille épuisante avec le lutteur King dans le cinquième tournoi. La victoire et la défaite ont échappé aux deux combattants et ils y ont trouvé l'amitié. Mais en retournant dans la salle d'attente, Craig a été attaqué. N'ayant qu'un aperçu de l'assaillant alors qu'il s'enfuyait, Craig aurait pu jurer qu'il ressemblait exactement à l'homme qu'il avait été reconnu coupable d'avoir tué. Déterminé à connaître la véritable identité de l'agresseur, Craig partit avec son ami juré King pour participer au sixième tournoi. En tant que chef du clan Manji, Yoshimitsu s'est consacré à fournir de la nourriture, une assistance médicale et un abri au nombre toujours croissant de réfugiés politiques dans le monde. Utilisant les arts avancés du Manji Ninjutsu comme style de combat, Yoshimitsu est entré dans le premier tournoi en guise de leurre pour permettre au Manji de voler les fonds du tournoi sans être vu. Plus tard, Yoshimitsu a appris que le scientifique nommé Dr. Bosconovich qui lui avait sauvé la vie autrefois avait été enlevé par Kazuya Mishima. Pour sauver le docteur, il a participé au second tournoi et a pu sauver son ami. Lors du troisième tournoi, Yoshimitsu est entré dans la compétition en apprenant que le Dr. Bosconovich avait besoin du sang de l'ancien ogre pour vivre. Malheureusement, avec un manque constant de financement et de main d'oeuvre, Yoshimitsu n'était pas sûr de l'avenir de son organisation. Mais lorsqu'il a entendu parler du quatrième tournoi, il envisagea une union entre le clan Monji et le Mishima Izebatsu. Avec ce rêve en tête, Yoshimitsu décide de participer immédiatement au tournoi. Il devra alors vaincre Heihachi Mishima à tout prix. Après cela, Yoshimitsu a fait éruption dans les coffres de la Mishima Izebatsu et a volé l'argent pour son propre compte. Au cours de cette opération, il remarque la chute de Brian Fury et l'emmène chez le Dr. Bosconovich. Un mois plus tard, lorsque Yoshimitsu visite le laboratoire du Dr. Bosconovich, il trouve ses camarades morts. Ceux-ci étaient les remerciements de Brian. Il paiera pour ce qu'il a fait, dit Yoshimitsu. Apprenant que Brian se battra dans le cinquième tournoi, Yoshimitsu aiguise son épée et entre dans la mêlée. Bruce est un expert en moe-tai et ancien garde du corps de Kazuya Mishima. Très jeune, il a perdu son père, sa mère et son frère aîné. Il s'est alors tourné vers le combat pour faire face à ses pertes et a ensuite rejoint la police. Mais c'était surtout un modèle pour les enfants. Un jour, Bruce a été envoyé au Japon pour enquêter sur le Mishima Zabatsu. Kazuya s'est arrangé pour que l'avion s'écrase et Bruce a survécu mais sans sa mémoire. Heureusement, les hommes de Kazuya l'ont sauvé et Bruce est devenu l'un de ses gardes du corps. Il a été révélé lors du cinquième tournoi que Bruce travaillait pour plusieurs unités spéciales depuis de nombreuses années et travaillait actuellement comme instructeur en technique de survie. Après avoir renoué avec Kazuya lors du tournoi, Bruce a décidé de l'aider dans son projet de rachat de la G Corporation. Du coup, la G Corporation, maintenant contrôlée par Kazuya, déclara la guerre à la Mishima Zabatsu. Leader d'une unité privée sous les ordres de Kazuya, Bruce voyage autour du monde pour éliminer les forces ennemies. Le plan de la G Corporation pour renverser la Mishima Zabatsu consistait à mettre la tête de Jin Kazama à prix. Et comme prévu, l'organisation rivale a répliqué en annonçant le sixième tournoi. Bruce s'y inscrit pour accomplir sa mission en capturant Jin. Christie est la petite fille du maître qui a enseigné à Eddie Gordo l'art de la capoeira lors de son incarcération en prison. Là-bas, Eddie a prêté serment au maître de transmettre l'art de la capoeira à sa petite fille. Il a recherché Christie peu de temps après son retour du troisième tournoi et lui a enseigné l'art de la capoeira comme il avait promis à son maître. Après seulement deux ans de tutelle, Eddie a fait de Christie une combattante impressionnante. Mais peu de temps après, Eddie a brusquement disparu ne laissant à Christie que les mots « Je dois me venger de l'ennemi responsable de la mort de mon père ». Troublée par sa disparition soudaine et mystérieuse, Christie poursuit Eddie avec comme seule piste le quatrième tournoi. Plus tard, Christie a participé au cinquième tournoi dans l'espoir de sauver la vie de son grand-père. Elle est vaincue et rentre chez elle. Et à son arrivée, elle découvre que non seulement son papy a disparu mais aussi Eddie. De retour chez elle, déçue et déconcertée par l'emplacement d'Eddie et de son grand-père, elle apprend de l'hôpital où séjournait celui-ci qu'il a été transféré au centre médical de la Mishima Zaibatsu. Christie savait qu'Eddie avait des affaires inachevées avec Mishima Financial Group. Mais le fait qu'il ne la contacte pas était très inhabituel. Elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose de sinistre était derrière la disparition d'Eddie. A cette époque, il a été annoncé que la FMG parrainait le sixième tournoi. Christie décide d'aller au Japon pour essayer d'entrer en contact avec la FMG afin de trouver l'emplacement d'Eddie et de son grand-père. Fille adoptive de Michelle, Julia utilise le même style de combat que sa mère. Lorsqu'elle a été présentée pour la première fois, Julia était étudiante en archéologie. Un jour, elle découvrit que sa patrie natale risquait d'être recouverte par un désert envahissant. Cela a été provoqué par l'écosystème mondial en évolution rapide d'aujourd'hui. Julia voulait sauver son foyer et elle a commencé ses recherches sur la restauration des écosystèmes. Elle a rejoint un groupe de recherche génétique avancée dirigé pour le professeur T qui a étudié le mécanisme biologique du reboisement. La subvention de recherche du professeur T est venue presque exclusivement de la G Corporation. En fait, les super ordinateurs de G Corporation situés dans leur centre de recherche de haute sécurité étaient utilisés pour la recherche. Julia était absorbée par ses enquêtes quotidiennes attendant le jour où ses recherches sur la restauration des écosystèmes seraient terminées. Et une fois cette mission achevée, elle sauverait sa maison. Michelle Chang Don't forget about me ! Déterminée et forte d'esprit, Michelle Chang a un amour profond pour sa famille et une nature vengeresse envers ceux qui la menacent. Mais elle possède également un fort amour pour la nature et l'environnement. Un principe qui sera ensuite transmis à sa fille adoptive, Julia. La mère de Michelle est d'origine américaine et son père est Hongkongais. Le jour de son 18ème anniversaire, Michelle apprend que son père a été assassiné par les hommes de Hiachi. Elle participe alors au premier tournoi pour se venger de Mishima. Avant les événements du second tournoi, Kazuya Mishima découvre que le pendentif que Michelle a autour du cou porte le secret d'un ancien trésor et envisage de le lui prendre. Il s'arrange alors pour que la mère de Michelle soit kidnappée pour l'inciter à participer au deuxième tournoi. Michelle entre dans le tournoi pour sauver sa mère à tout prix. Mais plus tard, c'est elle qui est kidnappée par Hiachi Mishima pour son pendentif. Raison pour laquelle, Julia est à son tour entrée dans le tournoi. Hiachi envisage d'utiliser son pendentif pour réveiller Ogre dans le temple aztèque et y parvient. Mais après cela, on ignore où se trouve Michelle. Ogre est connu comme le dieu du combat par les anciens aztèques. Une arme de guerre laissée sur terre par des extraterrestres dans les temps anciens. Il a la capacité d'absorber les âmes et d'utiliser leur capacité de combat pour augmenter son pouvoir. Il indique que de nombreuses années après que Hiachi ait repris le contrôle de la Mishima Zabatsu, il a formé la Tekken Force, son propre groupe militaire. L'une des missions de la Tekken Force était de fouiller un ancien temple situé quelque part au Mexique. Peu de temps après son arrivée, Hiachi apprit que toute sa force avait été anéantie par Ogre. Ayant été témoin du pouvoir de celui-ci, il a cherché à le capturer dans l'espoir de créer la forme de vie ultime. Finalement, Hiachi a annoncé le troisième tournoi comme un moyen d'attirer de nombreux combattants puissants. Comme prévu, Ogre est apparu au tournoi, mais il a été vaincu par Paul Phoenix avant que Hiachi ne puisse le capturer. De plus, Jin, ayant vraisemblablement découvert les intentions sinistres de Hiachi pour le tournoi, a vaincu son propre grand-père. A l'heure insue, cependant, Ogre n'a pas été tué et s'est transformé en une bête monstrueuse qu'est Trou Ogre en absorbant l'énergie de Hiachi. Gunimitsu, également connu sous le nom de The Cat Devil, était un ancien membre du clan Manji dirigé par Yoshimitsu. Elle a perdu son identité japonaise lorsqu'elle a rejoint le groupe pour préserver son anonymat. Lors de son adhésion, elle a appris les compétences du couteau furtif et du ninjutsu de style Manji. Elle est restée avec le groupe pendant quelques mois jusqu'à ce qu'une série de petits larcins dans les fonds du groupe conduisent à son bannissement. Elle a participé au premier tournoi avec l'intention de voler un trésor amérindien à Michelle Chang. Mais craignant la colère et la vengeance de Michelle, elle s'est cachée. Se sentant humiliée, Gunimitsu chercha du réconfort auprès de son grand-père. C'était un forgeron réputé. Il a informé celle-ci que l'épée utilisée par Yoshimitsu est une relique d'une valeur inimaginable. Elle a appris qu'elle avait été transmise par le groupe Manji et qu'elle avait le pouvoir de couper un ennemi change de main lorsqu'un nouveau chef est élu. L'ancien chef, lui, est sacrifié rituellement et le pouvoir de l'épée est transféré à son nouveau propriétaire. Le grand-père de Gunimitsu a passé toute son existence à essayer de forger une copie de l'épée. Elle a dû alors participer au deuxième tournoi pour affronter et vaincre Yoshimitsu et réclamer l'épée afin que son grand-père puisse en faire une copie avant sa mort. Plus tard, c'est sa fille qui reprendra le flambeau et son nom. Target Acquired Raven fait partie d'une organisation internationale de renseignements. Il serait le meilleur et le plus cruel des agents. Aucune de ses informations générales, telles que sa nationalité, son âge ou ses antécédents n'est claire. On ne sait rien de Raven, sauf qu'il a une cicatrice en X sur son visage. Il a vu Heachi Mishima se prendre l'explosion d'autodestruction des Jack Force dans son enquête sur la Mishima Izebatsu et la société G-Corp. Après cela, le cinquième tournoi a été annoncé par quelqu'un. Raven a décidé de participer au tournoi et de découvrir la vérité cachée derrière cette annonce. Au cours du tournoi, Raven rencontre Heachi Mishima qui était présumé mort. Mais avant qu'un vainqueur puisse être décidé, Raven a reçu l'ordre de retourner au quartier général et a dû se retirer de la bataille. Après cette rencontre, la bataille entre la Mishima Izebatsu et la G-Corp s'est intensifiée. Afin d'éviter d'autres pertes, Raven est envoyé pour enquêter à nouveau sur la Mishima Izebatsu et c'est Maître Raven qui a pris sa place dans Tekken 7. Sergei Dragnov est originaire de Russie et pratique le Sambo. Lors d'une étude géologique dans le but de développer les ressources, un corps particulier a été trouvé sous le sol gelé. L'armée a rapidement envoyé les forces spéciales pour mettre rapidement la zone en quarantaine. Ils ont ensuite transféré le corps inconnu dans leur laboratoire dans le plus grand secret. Un mois plus tard, le quartier général militaire chargé d'enquêter sur le corps inconnu songe à donner des ordres spéciaux à un homme impliqué dans les fouilles. Cet homme était Dragnov, membre des forces spéciales, le symbole même de la peur sur la bataille, qui a été surnommé l'ange blanc de la mort en raison de ses prouesses au combat écrasantes. Dragnov se tenait silencieusement, au champ de la tête en signe d'approbation, alors qu'il recevait l'ordre de se rendre au Japon. Sergei Dragnov a reçu l'ordre du quartier général militaire russe de se faufiler dans le cinquième tournoi pour capturer une créature non confirmée connue sous le nom de Devil. Sergei s'infiltra dans le tournoi mais il n'a pas pu trouver le diable. Peu de temps après, les activités de la Mishimaïzebatsu provoquèrent des troubles en Russie. Alors que Dragnov a organisé de nombreuses batailles intenses pour apaiser les troubles dans sa patrie, il a reçu l'ordre du haut commandement militaire russe d'infiltrer le sixième tournoi et d'écraser la Mishimaïzebatsu à lui seul. Une fois de plus, en tant que jeune boxeur britannique appréciant sa performance de champion du monde des pots moyens, Steve Fox était au sommet de son art. Il avait tout ce qu'il voulait sauf une chose, son passé. Adopté dans sa petite enfance, Steve n'a jamais connu l'identité de ses parents biologiques ni l'origine de la cicatrice sur son bras. Un jour, il reçoit l'ordre de lancer un combat par une mafia pariant de gros enjeux sur le combat. Steve a refusé de coopérer et a gagné le combat quelles que soient les menaces proférées contre lui. Malheureusement, la mafia a mis ses menaces à exécution et a mis la tête de Steve à prix. Steve a fui l'Angleterre pour les Etats-Unis pour mener la vie d'un homme marqué. Mais peu importe où il se cachait, il ne pouvait pas complètement fuir les hommes de main de cette pègre. Steve s'est rendu compte que quoi qu'il fasse, ils finiront par le rattraper et le tuer. Personne ne saurait jamais qu'il a été tué et n'apprendra jamais la vérité sur son passé. Fort de cette prise de conscience, Miguel Roro a vécu sa vie comme un loup solitaire et détestait l'idée de répondre à qui que ce soit. Bien qu'il soit né dans une famille espagnole conservatrice, sa nature téméraire et indisciplinée en a fait un mouton noir dans la famille. La discorde entre Miguel et ses parents l'a amené à s'enfuir à l'âge de 15 ans et à s'installer dans un bar appartenant à une connaissance. Bien qu'il n'ait aucune formation formelle en arts martiaux, Miguel a une passion intense pour le combat. Mais malgré son dysfonctionnement familial, Miguel est resté en contact avec sa sœur cadette en qui il a appris à faire confiance et à chérir. L'inquiétude trop protectrice de Miguel pour sa sœur était extrême. Il avait presque envie de tuer son petit ami quand il a appris la nouvelle qu'elle allait se marier. Miguel était incapable et refusait de se tenir avec ses parents et de participer à la cérémonie. Au lieu de cela, il a regardé de l'extérieur de l'église et en regardant autour de lui, Miguel a remarqué que le ciel était bleu à perte de vue. Puis soudain, une grosse explosion intense a englouti la zone. Miguel a tout perdu et a subi une douleur intense dans tout son corps. Il s'est précipité à l'église pour rechercher sa sœur qu'il trouvera morte. Il aura alors pour objectif de retrouver le commanditaire de cette attaque qu'est Jinkazama. Ling est une jeune fille plein d'entrains qui étudie les anciens arts martiaux chinois. Wang est son instructeur et un parent éloigné. Panda, elle, est son animal de compagnie et l'une de ses meilleures amies avec Miyaru. Ling était un junior au lycée Mishima et avait l'habitude d'être camarade de classe avec Jinkazama. Elle est obsédée par les parcs d'attractions et son rêve est de construire le parc parfait en Chine. Ayant appris que l'empire financier Mishima est très riche et très puissant, elle cherche Hayachi pour faire de son rêve une réalité. Pendant ses vacances à Hong Kong avec sa famille, elle s'est embarquée sur un yacht portant le nom de Mishima Financial Empire. Hayachi n'était pas à bord mais ses hommes l'ont découverte peu après que le bateau ait quitté le port et Hayachi en a été informé immédiatement. A son arrivée, il trouva ses hommes battus et éparpillés autour du navire comme s'ils avaient été touchés par un ouragan. si Hayachi n'acceptait pas son défi. Aux éclats de rire, il promet de construire le parc d'attractions de ses rêves si elle remporte le tournoi. Maître d'Oxing Yiwan, Wang Jinrei était un vieil homme courageux au grand cœur. Il a continué à rester généreux et gentil tout en vivant en reclus dans les jardins de Mishima. Pendant de nombreuses années, il était un ami proche du père de Hayachi, Jinpachi Mishima. Après la mort de celui-ci, il a fait confiance à Hayachi. Cependant, Wang s'est vite rendu compte que Hayachi et Kazuya abusaient et corrompaient la Mishima Zia Batsu. Wang devint plus tard l'instructeur de Li Shaolan et le convainquit de l'aider à ramener l'honneur à l'Empire. Dans le premier tournoi, Wang affronta Marshall Law et le combat se termina par un match nul. Jinpachi a dit un jour à Wang « Pour préserver la paix, je dois mettre fin à la lignée Mishima ». Ce furent les derniers mots que Jinpachi lui adressa. 30 ans après que Wang ait appris la mort de Jinpachi, il a reçu une invitation au cinquième tournoi. « J'ai besoin de ton aide, viens me voir Jinrei ». La lettre était signée Jinpachi Mishima. Wang, confus, est entré dans le tournoi pour voir si son ami perdu depuis longtemps est toujours vivant. Fenguai a commencé à s'entraîner au Kenpo chinois à un très jeune âge avec le maître Shinken. Et est rapidement devenu le plus fort de sa famille d'art martiaux en grandissant. Mais il avait tellement soif de pouvoir qu'il osa participer à des compétitions en utilisant d'autres styles, ce qui était pourtant interdit et tabou. Mais un jour, il ira trop loin en assassinant son maître Shinken, qu'il avait réprimandé pour avoir combattu en dehors du dojo. Afin de prouver qu'il est le combattant le plus fort et de compléter son style d'art martiaux, il décide de participer au cinquième tournoi. Fenguai a réussi à récupérer le précieux perchemin du Mishima Zaiibatsu, renfermant l'art secret du point divin lors du tournoi. Le parchemin indiquait simplement « destructeur de tous les styles ». Il transcende le pouvoir du dieu dragon qui dépasse toutes les capacités humaines. Abasourdi, Fenguai reçoit des informations sur le sixième tournoi. Et cherchant plus de détails, il se tourne à nouveau vers le Japon. Alors il y a pas mal d'ambiguïté sur le genre de Léo mais il semblerait qu'il s'agisse d'une femme donc je vais dire elle. Léo fait partie d'une famille très talentueuse. Son père était un spéléologue de renommée mondiale tandis que sa mère était cadre dans la G Corporation. Bien que le père de Léo ait disparu lors d'une expédition alors qu'elle était enfant, elle voulut toujours suivre la tradition familiale et devenir spéléologue. Léo possédait un fort sens du caractère grâce à une bonne éducation. La vie était agréable et relativement sans incident. Jusqu'à un jour fatidique où sa mère a été tuée par un agresseur inconnu. Déprimée et remplie de chagrin, Léo est devenue furieuse lorsque la police a annulé son enquête rapidement et sans explication. Elle jura alors de trouver la vérité. Au cours de sa propre enquête, elle vit Kazuya Mishima de la G Corporation comme une personne d'intérêt. La G Corporation était popularisée à l'époque en tant que héros mondial. Ce qui rendait difficile l'approche de Kazuya. Et il semblait que la quête de Léo avait atteint une impasse insurmontable. Et c'est à cette époque que la nouvelle du tournoi sponsorisé par Mishima Zaibatsu a commencé à se répandre. Léo a appris que Kazuya devait se présenter en personne à l'événement. Réalisant que cela pourrait être la seule chance de se venger de Kazuya qu'il considère comme responsable de la mort de sa mère, Léo a décidé de participer au tournoi. Asuka a appris les arts martiaux anciens de Syl Kazama par son père depuis qu'elle est toute petite. En raison de son sens de la justice, elle aime intervenir dans tous les problèmes et est connue comme une héroïne dans sa ville d'Osaka. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle, les élèves de son dojo de Kazama semblaient troublés. Elle a découvert qu'un artiste martial chinois du nom de Feng Wei était apparu et avait combattu son père qui était maintenant hospitalisé pour de graves blessures. Quelques jours plus tard, le détective de la police internationale de Hong Kong qui est Lei Wulong a dit à Asuka que ce combattant participerait au prochain tournoi. Elle prit alors la décision de participer elle aussi au tournoi pour y mener son enquête. Asuka Kazama s'est impliqué dans le cinquième tournoi afin de vaincre Feng, l'homme responsable des blessures de son père. Mais à sa grande consternation, il était introuvable. Asuka est revenu à sa vie normale, déçu. Cependant, ce calme n'aura pas duré longtemps. Sachant que le chef des guerres engloutissant le monde n'est autre que son parent Jin Kazama, Asuka rejoint à nouveau le sixième tournoi pour le capturer. Le père de Baek était un expert bien connu en taekwondo. À un jeune âge, Baek a appris les voix de l'art martial traditionnel coréenne et a remporté de nombreux tournois jusqu'à ce qu'une blessure l'oblige à s'arrêter. À peu près à la même époque, la famille de Baek était plongée dans la pauvreté, augmentant les tensions. À travers cette rage, Baek a accidentellement tué son père lors d'un match d'entraînement. En deuil et plein de remords, il a été placé en garde à vue où il a passé la majeure partie de son enfance. Pendant ce temps, ses compétences en taekwondo sont devenues légendaires alors qu'il se concentrait totalement sur ses prouesses au combat, souhaitant honorer son père. Après trois ans, il a fui la police et est descendu dans la rue, devenant un combattant des stands d'une grande force. Il est devenu un favori du public après avoir frappé ses adversaires encore et encore pour les voir réduits à un désordre sanglant. Traqué par une organisation secrète conscient de son passé, Baek a été enrôlé pour détruire le dojo d'un certain Marshall Law. Il n'a que partiellement réussi et il est entré dans le second tournoi pour terminer sa tâche et détruire Law. Le vrai nom de Bob est Robert Richards. Bob avait toujours été très sérieux au sujet de sa formation. Il a été salué comme un maître des arts martiaux dès son plus jeune âge et il a attiré de nombreux fans avec son corps ciselé et saboté. Cependant, il ne pouvait pas vaincre ses adversaires plus grands que lui. Il a alors disparu de la scène des arts martiaux et s'est consacré à un régime d'entraînement spécial qui a augmenté sa puissance et son poids tout en maintenant son agilité. Et après plusieurs années d'isolement, Bob est revenu dans le monde du combat en homme changé. Ceux qui connaissaient Bob ont été étonnés par sa transformation. Sa beauté avait disparu et il a pris un poids disproportionné. Mais il n'a prêté aucune attention à ses critiques et s'est appuyé sur les avantages de son entraînement. Il a décidé qu'il était prêt à revenir à la compétition en rejoignant le sixième tournoi pour tester à nouveau ses capacités dans les arts martiaux. Au fond d'une forêt luxuriante et prospère se trouve un centre de recherche fortement défendu. Cette installation était un institut de recherche du nom de son directeur Bosconovitch et elle était très importante car c'est ici que l'équipement militaire le plus sensible du groupe financier Mishima a été développé. Au cœur du centre de recherche se trouvait une pièce qui gardait son bien le plus précieux. Une capsule transparente dans laquelle une jeune fille dormait profondément. Son nom Alissa Bosconovitch. Alissa est un androïde créé par le docteur Bosconovitch à l'image de la fille décédée du docteur conçue pour protéger Jin Kazama. Elle est capable de faire jaillir des jets cybernétiques ressemblant à des ailes depuis son dos ce qui lui permet de voler brièvement à grande vitesse pendant les batailles et peut également faire jaillir des tronçonneuses de ses bras. Contrairement à la plupart des robots Alissa possède des émotions. Elle est très gentille sensible aux sentiments des autres et parle de manière polie et semble qu'elle ne veuille pas se battre et blesser ses ennemis. Elle est même consciente des valeurs familiales comme en témoigne lorsqu'elle dit à Lars de ne pas pointer une arme sur son père Heiachi. Le docteur Bosconovitch travaillait à l'origine pour la Mishima Zebatsu. Au cours du premier tournoi le clan Manji dirigé par Yoshimitsu a attaqué le coffre-fort de la Mishima Zebatsu. Pendant leur aide Yoshimitsu a perdu son bras et a été retrouvé par Bosconovitch qui l'a aidé à s'échapper. Il a été kidnappé par Kazuya Mishima à l'approche du second tournoi et a été contraint de travailler pour lui notamment certains des nombreux projets impliquant la création des armes biologiques Roger et Alex et l'achèvement de l'unité prototype Jack. Il a commencé le projet Cold Sleep comme moyen de préserver le corps de sa fille qui est apparemment décédée en utilisant Anna et Nina Williams comme sujet de test les endormant pendant 20 ans sans les faire vieillir. Après avoir terminé ses tâches et avant d'être exécuté Bosconovitch a été secouru par Yoshimitsu. Près de 20 ans plus tard il contracte une maladie rare qui affecte la colonne vertébrale. Afin de se soigner et de faire revivre sa fille il avait besoin du sang du dieu combattant Ogre. Il se tourna alors vers son vieil ami Yoshimitsu pour obtenir de l'aide. Yoshimitsu est entré dans le troisième tournoi et a réussi à récupérer un échantillon de sang d'Ogre après qu'il ait été tué par Jinkasama. Pendant le quatrième tournoi Yoshimitsu a trouvé un Brian Fury blessé. Bosconovitch a expliqué à Brian qu'il le mécaniserait et lui permettrait de renaître complètement dans une nouvelle incarnation. Cependant le docteur a trouvé le corps de Brian trop complexe et il a plutôt installé un générateur perpétuel. A son réveil Brian l'a attaqué ainsi que tous les membres du clan Manji qui étaient avec lui. Mais Bosconovitch a survécu et plus tard il crée un androïd Alissa à l'image de sa fille. Miyaru Itano est la meilleure amie de Ling Xiaoyu et camarade aux classes au lycée Mishima. C'est une écolière japonaise de 18 ans qui pratique les mêmes mouvements d'art martiaux que sa meilleure amie qu'elle a observé. Et comme Jin Kazama Miyaru appelle également Ling Xiaoyu comme surnom. Elle est également amie avec Panda et Alissa. Miyaru a fait sa première apparition dans Tekken 4 en tant que personnage secret en utilisant le même style que Xiaoyu. C'est une demoiselle pleine de vie qui bien sûr va se comporter comme une jeune fille normale en faisant des selfies et avoir le bégin pour les garçons. De nationalité suédoise Lars Aleksanderson est le fils illégitime d'Ayachi Mishima le demi-frère de Kazuya Mishima et l'oncle de Jin Kazama. Membre d'élite de la Tekken Force il a fait un coup d'état et se rebelle contre Jin Kazama alors chef de la Mishima Zeibatsu qui a commencé une guerre contre le monde. La montée de l'opposition de la J-Corporation a entraîné une traînée mondiale de carnage. Dans la mêlée une grande partie de l'unité militaire spéciale du Zeibatsu la Tekken Force a fait défection de l'organisation. Lars a mené le coup d'état et est devenu un officier supérieur de la Tekken Force à un âge assez jeune en raison en partie de ses capacités physiques et mentales renommées. Malgré ce rang élevé Lars combattait souvent en première ligne ce qui le rendait très populaire parmi ses subordonnés. Lui seul savait qu'il descendait de la lignée Mishima par l'intermédiaire de son père Ayachi Mishima. Mais même Ayachi n'était pas au courant de cette information. Claudio Serrafino Claudio Serrafino est un exorciste et détient la clé pour vaincre le gène du diable. Une société secrète d'exorcistes ont exercé une profonde influence sur l'histoire européenne pendant des années. Et l'exorciste le plus puissant de la génération actuelle est Claudio qui visitait la Mishima Zeibatsu alors que leurs groupes unissent leurs forces pour maîtriser un certain mal. Après avoir partagé des informations sur les cibles Kazuya Mishima et Jin Kazama Claudio a quitté la salle de contrôle pour être confronté à une jeune fille. Il était sur le point d'appeler les gardes quand elle a demandé à être emmené à Jin. Un plan surgit alors dans l'esprit de Claudio. Il la conduisit sur le toit et avec un sourire se prépara à l'affronter au combat alors qu'il libérait ses pouvoirs de sa sorcellerie d'exorcisme de style Sirius. Après que Hayachi Mishima ait récupéré la Mishima Zeibatsu les archers de Sirius refusent constamment ses demandes d'alliance. Mais leur base est bientôt infiltrée par Hayachi et Nina Williams. Claudio réitère ses refus déclarant que les exorcistes ne se plieront pas aux caprices d'une entreprise. Mais après que Hayachi est vaincu au combat Claudio se rend compte qu'ils ont le même objectif l'élimination de la malédiction du gène du diable. Fille unique d'un riche mania du pétrole Lily a mené une vie choyée. Pourtant 4 ans plus tôt Lily avait été la cible d'une tentative d'enlèvement mais elle a frappé sauvagement et a même pu vaincre l'un de ses ravisseurs. En conséquence Lily s'est rendu compte qu'elle trouvait du plaisir dans les combats de rue. Son père cependant était un homme gentil et doux et qui répugnait à la violence. Du coup Lily était tiraillée entre sa forte envie de se battre et son désir de faire plaisir à son père qu'elle adorait. Mais elle n'a pas pu contrôler son addiction à la bagarre et a décidé d'emmener le jet familial à l'étranger sous couvert de voyage. Un jour elle reçoit une invitation à un certain tournoi de combat d'un adversaire qu'elle a vaincu à San Francisco. Lily se rend vite compte que l'hôte de ce tournoi n'était autre que la Mishima Zabatsu la principale source des problèmes de son père. Elle décide de s'inscrire au tournoi et mettre fin aux ennuis commerciaux de son père. Lily a participé sans le lui dire. Cependant ses chances de gagner le tournoi ont été complètement détruites par Asuka Kazama. Pire encore son père était au courant de son implication dans le tournoi et en guise de punition il lui a interdit de quitter la maison jusqu'à nouvel ordre contre carences et chances d'une revanche avec Asuka. Quelques temps plus tard le groupe financier Mishima a saisi les installations pétrolières que son père possédait. Les entreprises de Rochefort sont tombées dans le désarroi et le père de Lily contraint de faire face à la faillite s'est effondré de surménage. La fille qui s'inquiétait pour le bien-être du père pensait que si elle parvenait à récupérer les installations pétrolières de son père auprès du groupe financier Mishima elle éliminerait sans aucun doute son anxiété. Et alors qu'elle réfléchissait profondément à la meilleure façon d'agir le groupe financier Mishima a annoncé l'ouverture du sixième tournoi. Pensant que c'était sa grande chance Lily est entrée dans le tournoi pour le bien-être de son père. Sébastien Je serai votre adversaire Sébastien est le majordome de Lily Rochefort. Il s'occupe d'elle depuis qu'elle est toute petite et l'accompagne souvent où elle va. C'est un homme élégant et au bonne manière très dévoué et qui semble être très fier d'être au service de Lily. Il s'inquiète pour elle mais en même temps la soutient dans ses décisions. D'ailleurs contrairement au père de Lily Sébastien cautionne que la jeune fille pratique les arts martiaux et considère sa rivalité avec Asuka Kazama comme une grande amitié. Lui-même utilise le même style de combat malgré son âge avancé. Elisa Elisa est une femme vampire puissante et immortelle qui a été emprisonnée dans une aile du domaine de la famille Rochefort là où Lily a été élevée. Il semble qu'elle soit née il y a près de mille ans mais elle n'en est même pas certaine. Une fois en entrant dans son cercueil pour une courte sieste elle a fini par dormir des centaines d'années. A peine réveillée elle ne peut contrôler sa somnolence s'endormant parfois sans prévenir. Réveillée 600 ans après dépossédée de ses pouvoirs elle cherche à les retrouver par l'intermédiaire du sang d'une personne ayant un pouvoir spirituel immense et peut-être retrouverait-elle sa forme d'antan. Mais une telle personne existait-elle à cette époque ? Personne ne lui venait à l'esprit. Elisa se rendit à l'ancien QG du clan des exorcistes qui lui avait causé tant de soucis lorsqu'elle hantait encore les nuits et peut-être que certains de leurs descendants seraient toujours en vie. Lorsqu'elle était enfant les parents de Chloé l'ont emmenée à une exposition et l'ont initiée à la culture des idoles japonaises et depuis lors elle a toujours voulu être une idole. Avec sa beauté elle a décidé d'être la meilleure cosplayeuse du monde et s'est nommée Lucky Chloé. En filant son joli costume elle est sortie pour montrer au monde ses pas de danse et faire honte aux autres pros. Elle est rapidement devenue mondialement connue lorsque sa danse est devenue virale sur les sites de vidéos internet. Depuis lors elle a collaboré avec la société G Corporation et a signé un contrat avec eux. Elle est devenue un visage populaire de l'entreprise et est utilisée dans les publicités de la société comme image de l'entreprise. Mais malgré la lutte actuelle entre G Corporation et Mishima Izebatsu elle affiche toujours un sourire et un visage heureux en ces temps difficiles. Mais quand Eddie Gordo avait éruption dans G Corporation et a dégagé garde après garde avec des techniques dedans Lucie Chloé lui a alors lancé un défi au combat et s'il perd il devra travailler comme son danseur. Fier fils de Marshall Law Forest s'entraîne au dojo de son père pour atteindre le succès et la grandeur de Marshall. En tant que père protecteur Marshall a interdit à son fils de participer à des concours en dehors du dojo. Mais l'ami de longue date et concurrent de Marshall Paul Phoenix lui rend visite une fois par mois pour s'entraîner avec Marshall. et un jour où Paul est arrivé Marshall était absent pour superviser la construction d'un nouveau dojo et Paul a insisté pour que Forest se joigne à lui pour quelques exercices d'entraînement. Forest a refusé sachant que son père désapprouvait mais Paul ne prenait pas le nom pour une réponse. Ignorant les restrictions de Marshall sur les combats Paul suggéra à Forest de rejoindre le troisième tournoi et lui vend l'idée en lui disant qu'il était un meilleur combattant que son père. Forest savait que son père serait en colère mais il devait prouver qu'il était digne d'hériter un jour du dojo. Mais Marshall était furieux quand il a découvert ce qu'il s'est passé. Pour lui c'est comme si son fils avait été kidnappé. C'est alors que plus tard Forest fugue de la maison avec la moto de Paul mais à un accident obligeant son père à participer à divers tournois pour payer les frais médicaux. Master Raven Master Raven a été confirmé comme étant l'officier supérieur de Raven. On suppose qu'elle lui a enseigné plusieurs de ses techniques car elle partage un style de combat très similaire. Son vrai nom et son passé sont inconnus et en tant qu'agent du bureau de renseignement de l'ONU Master Raven s'est lancé dans sa dernière mission top secrète. Infiltrer le tournoi et affronter sa cible assignée dans la zone gelée qui devait être son champ de bataille Maître Raven se tenait les bras croisés face à face avec l'ennemi juré de son subordonné Kate Dragunov. Celui-ci plissa simplement les yeux et prit une pause de combat. Attachée au service secret des Nations Unies elle porte le nom de code Master Raven. C'est une fonctionnaire de haut rang avec de nombreux subordonnés chargés de diverses missions dangereuses. Avec Heihachi Mishima récupérant le Mishima Zaybatsu et faisant la guerre à la G Corporation les activités de ce service secret ont été augmentées pour surveiller et rapporter ce qui se passe dans le monde. Vidèle à ses devoirs elle ne reculera devant rien pour être digne de son rôle. Josie Rizal est originaire des Philippines et utilise l'escrima et le kickboxing comme style de combat. D'ailleurs plusieurs aspects de sa tenue s'inspirent du drapeau national des Philippines. Josie a fait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille en équilibrant deux emplois un en tant que modèle et un en tant que kickboxeur professionnel. Un jour alors qu'elle courait sur son parcours d'entraînement habituel le long des routes de montagne elle fut soudainement confrontée à une énorme créature velue qu'est Kuma. Josie a crié puis s'est enfuie à moitié en larmes mais la créature l'a suivi de près. Réalisant qu'elle avait peu de chance de s'échapper Josie s'arrêta brusquement puis se tourna tremblante pour faire face à son ennemi sauvage. Pleine de vie mais un peu pleurnicheuse Josie est une jeune femme de bonne volonté qui aspire à rejoindre la Tekken Force après que celle-ci soit venue en aide aux habitants de son pays victime du passage Shaheen est un combattant d'Arabie Saoudite qui se bat en utilisant un style de combat militaire unique. Son nom se traduit par Faucon et il travaillait pour une entreprise militaire privée spécialisée dans la prestation de services de sécurité. Pendant son temps dans l'armée il s'est forgé une réputation d'expert en combat individuel. Un jour son ami et propriétaire d'une entreprise impliquée dans l'industrie pétrolière est décédé subitement dans des circonstances mystérieuses. Dans l'autopsie la mort a été répertoriée comme accidentelle mais Shaheen a soupçonné un acte criminel lorsque l'entreprise de son ami a été soudainement achetée par la G Corporation et que la direction c'est-à-dire tous les membres de la famille ont démissionné. Il a commencé à enquêter sur l'affaire et un parent d'un ami proche lui a confié qu'un homme démoniaque tirait les ficelles de la G Corporation. Shaheen a du mal à croire qu'un vrai démon puisse exister mais ses enquêtes ont révélé que Kazuya pourrait être pire que n'importe laquelle des créations de l'enfer. Devrait-il se venger de la mort de son ami en détruisant ce démon ou non ? Secoué par le doute il s'est lancé dans une mission solo pour infiltrer la G Corporation. Kazumi Mishima Kazumi Mishima est la mère de Kazuya et la femme de Heiachi. Elle était amie d'enfance avec son mari Heiachi et sont finalement tombés amoureux. Grâce à leur amour ils ont donné naissance à un jeune garçon en bonne santé. Quelques années plus tard Heiachi deviendrait le chef d'une énorme organisation appelée Mishima Zaibatsu avec des plans pour conquérir le monde. Kazumi aimait Heiachi inconditionnellement mais en même temps elle commençait à le sentir dangereux. Dans cet état Heiachi a jeté le monde dans une guerre et Kazumi a pris sur elle de l'arrêter. Mais un jour Kazumi s'est effondrée de fièvre pendant l'entraînement. Pendant que Heiachi la soignait elle se leva et l'attaqua soudainement. Le lendemain Kazumi n'avait aucun souvenir de ce qu'elle avait fait à son mari et sa fièvre avait disparu. Pendant un moment Heiachi a cru qu'elle souffrait d'une sorte de schizophrénie mais une nuit de rage sa croyance s'est avérée incorrecte. Kazumi l'a confrontée et a proclamé qu'il deviendrait un jour une menace pour le monde. Alors qu'il se battait Kazumi révéla à Heiachi la raison pour laquelle elle l'avait épousée en premier lieu. Sa famille le clon Hachijo voulait le tuer et c'était son destin tel qu'elle l'assuma finalement sous sa forme diabolique. Après un combat long et exténuant désespéré Kazumi a mis en garde son mari contre la chaîne de la haine et l'a supplié de la libérer à cause de leur amour l'un pour l'autre. Malgré ses supplications Heiachi remarqua que c'était un piège et lui déclara qu'elle n'était plus la Kazumi qu'il connaissait. Alors la tuant. Alors que Kazumi j'y est morte sur le sol Heiachi versa une seule larme après la perte de sa femme. Sa mort conduit également son fils Kazuya à se venger de Heiachi pour avoir tué sa mère. Prototype Jack est comme son nom l'indique un prototype du robot Jack original et a été créé pour combattre à la fois Jack et Jack 2. Le prototype Jack original a été développé en Russie. Comme il ne s'agissait que d'une étape de la production la peau a été retirée du mecha. Ce prototype a été construit uniquement pour la puissance de sorte que sa capacité de combat dépasse de loin celle du Jack terminé. Le sponsor du tournoi Heiachi Mishima a inscrit prototype Jack dans le concours afin qu'il affronte Jack. Katarina est originaire d'Amérique latine et son style de combat est la savate. Elle est décrite comme un personnage franc et impertinent qui se fait entendre pendant le combat et se moque de son adversaire. Katarina Alves a perdu ses deux parents à un jeune âge et a passé plusieurs années dans un orphelinat avant d'être adopté par un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Initialement Katarina s'est rebellée contre lui en utilisant un langage peu respectueux mais la gentillesse et la patience de l'homme ont fini par calmer la jeune fille. Avec le temps ils se sont rapprochés même si son penchant pour le langage méprisant est resté. Un jour le père adoptif de Katarina a disparu. Autant elle voulait le retrouver autant elle manquait d'argent pour le faire mais ensuite elle a appris l'existence du tournoi. Les techniques de savate que l'homme lui avait enseigné ont donné à Katarina l'espoir qu'elle pourrait gagner et remporter le prix en argent. Le jour du premier match arriva et la reine Lorsque Katarina a posé ses yeux sur son adversaire qui est Gigas il n'y avait aucune chance qu'il soit humain et pourtant L'une des divisions d'armes de la G Corporation a inscrit sa dernière arme biologique Gigas dans le 7ème tournoi pour deux raisons. Premièrement pour opposer la force de leur arme humanoïde de nouvelle génération à une arme similaire de la G Corporation et deuxièmement pour provoquer Hayachi Mishima Ironiquement la première bataille a eu lieu sur le toit de la Millennium Tower de la G Corporation sans doute en représailles de leur affront à Hayachi insensible à la beauté saisissante du gratte-ciel cependant il semble conserver un peu de son humanité chaque fois qu'il voit Katarina sans ses lunettes de soleil il s'avère attention spoil qu'il est en fait le père adoptif disparu de Katarina Zafina Death becomes you Zafina est née dans une famille de guerriers dont la lignée remonte à l'antiquité avec des pouvoirs spirituels exceptionnels dès son plus jeune âge elle a été élevée comme une guerrière chargée de protéger la tombe de la famille royale lorsque cette tombe a été attaquée par un groupe lourdement armé d'un autre pays Zafina a chassé les auteurs à elle seule en réponse à sa défense réussie l'aîné de la famille l'a nommé assassin du clan dans sa vie privée Zafina a utilisé ses pouvoirs spirituels en tant qu'astrologue de mauvais présages ont commencé à apparaître dans tous les futurs qu'elle avait deviné et son malaise s'est accru la conduisant à demander conseil à l'aîné celui-ci lui a révélé une ancienne tradition transmise à seulement quelques privilégiés selon la légende lorsque deux étoiles menaçantes entraient en contact le sceau magique que la famille protégeait depuis des siècles serait brisé et le monde prendrait fin en entendant cette révélation Zafina partit pour une terre d'extrême-orient où les étoiles maléfiques devaient se rencontrer son objectif est de les arrêter avant que les événements cataclysmiques ne puissent se déclencher la série de robots Jack a été en partie créée par le docteur Bosconovitch Jack est un super robot une arme de destruction conçue par l'union soviétique mais il en existe plusieurs versions chaque fois détruits puis améliorés avec des objectifs différents à partir du Jack 4 c'est Jane une jeune fille devenue scientifique qui a été sauvée par le Jack 2 qui va les concevoir puis les tester au sein de la G Corporation après que le Jack 5 soit revenu de la collecte de données de combat au cinquième tournoi il est retourné au laboratoire de la G Corporation où Jane a procédé à l'exécution d'algorithmes de combat avancés basés sur ses recherches peu de temps après la guerre entre la Mishima Financial Group et la G Corporation a éclaté et juste le grand nombre de modèles de production Jack étaient expédiés dans toutes les régions du monde des rapports non confirmés ont déclaré que le groupe financier Mishima avait élaboré ses propres plans pour imiter les robots tueurs Unno 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 semble être une âme torturée qui a été asservie par le démon de la forêt qui prend l'apparence d'un loup et apparaît derrière elle dans les combats contrôlant et imitant ses actions Unno a également un symbole tatoué sur son bras droit qui ressemble à celui de Jin Kazama et peut utiliser différents styles de combat bien que son style de base soit par défaut celui de Jin Kazama Dans le livre d'art officiel de Tekken 6 il est indiqué que Unno a d'abord été choisi comme étant la sœur cadette de Jun dans le cadre de l'histoire mais l'idée a ensuite été abandonnée Il y a 50 ans un jeune garçon était pris dans un conflit de gang à grande échelle dans sa ville natale de New York aux Etats-Unis où il perd sa famille et sa maison Après avoir quitté l'Amérique Leroy a voyagé à travers le monde en tant que commerçant et à Hong Kong il a rencontré l'art martial appelé Wing Chun Leroy fasciné par sa stratégie de défense et de neutralisation de l'adversaire s'installe à Hong Kong pour apprendre l'art martial Après plusieurs décennies il décide de retourner à New York pour se venger des gangs et libérer la ville Alimenté par sa colère Leroy attaque à lui seul et les détruit avec la force d'un démon féroce Pendant ce temps il apprend de l'un des chefs de gang que l'actuel Mishima Zeibatsu était à l'origine de la rivalité à grande échelle d'il y a un demi-siècle surpris que la grande entreprise engagée dans la guerre qui a divisé le monde soit actuellement derrière elle depuis si longtemps Leroy estime qu'elle est la racine de tous les maux et décide de rejoindre le tournoi organisé par l'entreprise Lydia Sobieska Lydia Sobieska est la première ministre de Pologne et utilise le karaté polski comme style de combat Née dans une famille d'éminents politiciens Lydia était plus que déterminée à poursuivre sa formation en karaté plutôt qu'à suivre les traces de son père Cependant alors que le père de Lydia a été assassiné dans une explosion d'hélicoptère sous ses yeux elle a juré de ne jamais céder à la coercition par les injustes Lydia a envoyé une demande à Hayachi Mishima le chef de la Mishima Zeibatsu de retirer la Tekken Force de Pologne dans une réponse apparemment agréable secrètement pleine de menaces Hayachi l'informa qu'il ne ferait rien de tel il a félicité Lydia pour son ascension à la tête de l'état à un si jeune âge et l'a informé qu'elle devait coopérer avec la Zeibatsu ou se retrouver dans une situation périlleuse Hayachi l'a invité à participer au tournoi si elle avait des objections à cela et il semble clair qu'elle en a car sa principale motivation est de libérer la Pologne du contrôle de la Zeibatsu patriote de son pays elle n'est apparemment pas en phase avec les menaces contre lesquelles son assistant la met en garde et elle n'a pas peur d'affronter Hayachi lorsqu'il refuse de retirer la Tekken Force en Pologne du haut de ses deux maîtres Facumram était considéré comme le héros de son pays montrant un talent remarquable pour l'art martial dès son plus jeune âge il a été marqué comme un futur champion jusqu'à ce qu'il subisse le terrible malheur d'être frappé par la foudre à l'âge de 12 ans combinant sa force physique énorme et sa maîtrise technique avec un cerveau tactique intelligent il est devenu champion de Muay Thai à l'âge de 18 ans il s'est marié au sommet de sa popularité et a eu une fille mais un jour des hommes tentèrent de le corrompre sous la menace Facumram en dégage à quelques-uns avant de se faire arrêter par des flics ripoux sa femme et sa fille a eu d'autre choix que d'agir conformément aux instructions de ses ravisseurs en participant à des compétitions secrètes d'arts martiaux souterrains et à des combats contre des tigres et d'autres animaux sauvages 4 ans plus tard les forces militaires contrôlant Facumram ont déterminé que le Mishima Izebatsu constituait une menace pour la nation et ont envoyé Facumram dans une nouvelle mission sa tâche était de représenter son pays au 7ème tournoi et d'y remporter la victoire avec la promesse que selon les résultats qu'il a obtenus sa famille pourrait même être libérée Apparaissant lors du 3ème tournoi Gun Jack est un prototype plus avancé de la série des robots Jack il a été créé par Jane dans le but de faire revivre son vieil ami Jack 2 alors qu'elle réussit à implanter les souvenirs de Jack 2 en lui Gun Jack est détruit par des tirs des Tekken Force après que lui et Jane est tenté de s'introduire dans les laboratoires de la Mishima Izebatsu Lorsque Kazuya a repris la Mishima Izebatsu de Heachi l'entreprise est devenue plus corrompue que jamais et s'est engagée dans de nombreuses activités illégales telles que l'assassinat l'extorsion le trafic de drogue et la contrebande d'espèces animales Kazuya a également recruté le docteur Bosconovich pour travailler pour lui l'un des projets sur lesquels il a été chargé de travailler était la création de créatures génétiquement modifiées grâce à Bosconovich des animaux modifiés ont été créés à partir d'échantillons ADN Roger a été créé à partir de l'ADN d'un kangourou tandis qu'Alex a été créé à partir de l'ADN d'un raptor le fils de Roger Roger Jr a pris sa place dans le dernier tournoi Tekken même si Roger lui-même n'a pas été un personnage jouable dans un jeu Tekken depuis Tekken Tag Tournament il apparaît dans les prologues et les fins d'histoire de Roger Jr plus tard dans la série Alex est un dromaosoridé cloné et fabriqué à partir d'un fossile par le docteur Bosconovich pendant le mandat de Kazuya Mishima à la tête de la Mishima Saibatsu alors à la base c'était un échange de palette pour Roger dans Tekken 2 et Tekken Tag Tournament et il partageait les mêmes mouvements que Roger dans les animations mais comme il manquait des brins d'ADN et bien ils ont été mélangés avec ceux d'un kangourou Alex est revenu dans Tekken Tag Tournament 2 avec son propre emplacement de personnage et son propre style de combat Alex il est intelligent pour son espèce et bien qu'il ne soit pas capable de parler comme Kuma 2 il montre des caractéristiques humaines et semble être capable de comprendre la langue anglaise Mokujin Mokujin est un mannequin d'entraînement fabriqué à partir d'un chêne vieux de 2000 ans il a été conservé dans un musée pendant très longtemps mais lorsque le dieu du combat ogre s'est réveillé il a acquis une identité et a commencé à agir de lui-même sentant la présence du mal Mokujin entreprend à nouveau de sauver le monde des entités maléfiques et dangereuses certaines personnes disent qu'il est motivé par le désir d'aider les artistes martiaux mais Mokujin n'a pas son propre style de combat au lieu de cela il utilise le style d'un autre personnage qui participe au tournoi et si Mokujin n'utilise pas la parole pour s'exprimer rendant plutôt rare ses dialogues avec les autres personnages il parvient néanmoins à communiquer via la télépathie c'est par ce biais qu'il parviendra à prendre la parole on peut observer un Mokujin sage et réfléchi ainsi il utilise de nombreuses métaphores végétales pour traduire l'état du monde et les émotions de ses adversaires en tout cas bien qu'il s'agisse d'un maintien d'entraînement il a quand même réussi à avoir une femme avec qui il se dispute souvent Combo est un robot humanoïde polyvalent que Lee Shaolin a inscrit au 4ème tournoi dans le cadre de son plan pour gagner il ne ressemble à aucun autre robot humanoïde développé à ce jour outre son ensemble de fonctions motrices par défaut une puissante fonction d'intelligence artificielle lui permet d'imiter parfaitement tout mouvement humain capturé sur ses réseaux de capteurs mocap avec cette capacité Combo convient à un large éventail d'applications comme la garde d'enfants l'entretien ménager l'industrie et même le service militaire cependant ce Combo est une version unique et personnalisée pour le combat au corps à corps en fait son développement a été précipité afin qu'il puisse être terminé à temps pour le tournoi Devel est la forme alternative de Kazuya lorsque le gène du diable le consomme quand Kazuya a été jeté d'une falaise par son père Ayachi le gène du diable s'est activé en lui Devel est apparu et a offert à Kazuya le pouvoir ultime dont il avait besoin pour vaincre son père en échange de son âme Kazuya poussé par la colère et la vengeance a accepté l'offre de Devel Mais depuis que Kazuya a rencontré Jun Kazama une autre entité a été créée au sein de Kazuya connue sous le nom d'Angel Angel Et donc Angel représente le bon côté de Kazuya On ne sait vraiment pas grand chose sur elle si ce n'est que c'est une belle femme immortelle possédant de longues ailes blanches blonde habillée en blanc gracieuse et particulièrement élégante évoquant la pureté Mais elle peut autant faire preuve de compassion comme de cruauté notamment lorsqu'il s'agit de combattre le gène du diable Panda vit au lycée de Lin Shaoyu Pour participer au tournoi Shaoyu a déménagé à l'école polytechnique de Mishima au Japon Ayachi a enseigné à Panda le Advancing Bear Fighting afin qu'elle puisse agir comme garde du corps pour Shaoyu pendant le tournoi Bien que Kuma aime Panda elle, elle ne l'aime pas et garde ses distances Après le dernier tournoi Panda a accompagné Ling au lycée Mishima Depuis lors elle a passé ses journées à s'entraîner avec Shaoyu Mais certains jours elle s'est interrogée sur le sort de Kuma qui a disparu après le tournoi Un jour, deux ans plus tard Shaoyu perdu dans ses pensées a parlé à Panda de l'annonce du quatrième tournoi Après avoir entendu les inquiétudes de son ami concernant le tournoi et la Mishima Zepatsu Panda s'est décidé à devenir son garde du corps encore une fois Kuma Animal de compagnie et garde du corps de Hayachi le Kuma d'origine a participé au premier et deuxième tournoi avec l'intention de vaincre son rival Paul Phoenix Kuma a été formé aux arts du Kuma Shinken par Hayachi et aucun des associés de Hayachi ne pouvait comprendre pourquoi Kuma était si intelligent ce qui a conduit beaucoup d'entre eux à fuir le domaine par peur de l'intellect de l'ours de manière générale les ours sont des animaux cruels et Kuma est le pire de tous mais ce qui rend Kuma encore plus terrible c'est le fait que sa nourriture préférée c'est la chair humaine cependant Kuma a toujours eu le bégin pour Panda mais celle-ci le rejette toujours Azazel Azazel dont le nom fait référence à un démon de la Bible hébraïque est lui-même un démon connu comme le mal ultime qui se réveillera lorsque deux étoiles maléfiques s'affronteront au combat malgré les efforts de beaucoup Azazel est finalement réveillé à la suite du débordement d'énergie négative produit par les batailles entre Kazuya Mishima et Jin Kazama après avoir plongé le monde dans le chaos afin de le réveiller et de le détruire une fois réveillé Azazel affronte Lars Alessanderson et Raven au combat et perd pendant le combat Azazel révèle qu'il est connu comme le rectificateur de toutes choses qu'il a été créé à la suite des péchés de l'humanité et que le temps est venu pour lui de détruire cette humanité afin qu'il puisse expier Azucena 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 Milagro Ortiz Castillo mieux connu sous le nom de la reine du café est appréciée pour sa personnalité enjouée et son style de combat intrépide en tant que championne de MMA Fille unique de la famille propriétaire d'Ortiz Farm une plantation de café située à 2000 mètres d'altitude Azucena a grandi en observant le métier de son père et rêvait de devenir le meilleur producteur de café du monde Pour réaliser son rêve la jeune femme a mené d'innombrables expériences en cultivant de nouveaux plans de café sur la base de ses idées novatrices Bien que les adultes autour d'elle rejetaient ses idées à maintes reprises Azucena a utilisé leur rejet pour se motiver et a continué à affiner son esprit audacieux Quelques années plus tard les efforts d'Azucena ont finalement porté leurs fruits et ses grains de café ont reçu la plus haute qualité lors d'un salon de renommée mondiale faisant d'elle une étoile montante du secteur Elle a continué à se mettre au défi en utilisant sa pensée positive et ses idées ingénieuses pour poursuivre et réussir en tant que mannequin et danseuse Je fais attendre une dame importante Victor Chevalier est la légende vivante qui a fondé les forces indépendantes de l'ONU Issue d'une lignée de nobles distingués Victor rêve de sauver ceux qui en ont besoin depuis qu'il est enfant Suivant les traces de son père officier de marine de haut rang il s'engage dans la marine nationale Ses confrères les plus jaloux le voyant comme un cadet présomptueux se raccrochant à la gloire de son père Victor a été envoyé à maintes reprises dans des zones opérationnelles dangereuses Pourtant grâce au temps qu'il a passé assidûment à s'entraîner avec l'ami mercenaire de son père venu de l'Est Victor est capable d'utiliser ses connaissances du combat pour revenir vivant et victorieux de chaque mission Célèbre pour sa nature économe et la longue liste de cœurs brisés qu'il laisse dans son sillage Victor laisse une traînée de rumeurs et d'histoires partout où il va Avant qu'il ne s'en rende compte il gagne le nom de code Fantôme Raven Raina est une mystérieuse combattante sortant de l'école polytechnique Mishima portant des coups aussi rapides que l'éclair c'est une jeune femme dominatrice et sûre d'elle qui n'hésite pas à provoquer et humilier ses adversaires Elle se présente comme la fille de Hayachi Mishima et porte un intérêt tout particulier au fonctionnement du gène démoniaque ainsi qu'à Jin Kazama qu'elle souhaite affronter mais elle cache ses véritables intentions et personne ne semble la connaître Raina pratique le taido mélangé au karaté de combat de style Mishima avec des coups similaires à ceux de Hayachi Et nous terminons cette saga des personnages de Tekken avec un individu qui n'est pas jouable dans les jeux mais qui est exclusif au film Tekken Blut Vengeance Shin Kamiya est étudiant à l'école internationale de Kyoto le lycée Kyogok mais c'est surtout un ancien ami et camarade de classe de Jin Kazama Shin et ses autres camarades de classe ont été soumis à diverses expériences sous le nom de Ancel et il est le seul survivant du groupe et de cette expérience censée lui donner l'immortalité depuis cette nuit il est pourvu d'une cicatrice résultat de son expérience qui lui a valu son numéro 78M dans le film Anna Williams qui travaille pour Kazuya envoie la jeune Shaoyu l'espionner mais c'est également le cas d'Alicia Bosconovitch envoyée par Nina Williams travaillant pour Jin cependant Shin se fera tuer par Hayachi Mishima avant que n'éclate un combat épique entre les trois générations et le plus à la fin d'un 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 Sous-titrage ST' 501